Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous réveillés, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief et le résumé entre nos amis suédoises et nos amis américains, les compositions d'équipe, c'est tout de suite. Et en commençant bien évidemment par celle de la Suède avec, dans les cages, Lindahl, dans le charnin central, San Brant, Ilestel, John Anderson pour les latéraux, Seger, Aslanizi, Gioti pour les mi-terrains, Jacobson, Blacktonus et Schug pour les attaquantes. La composition américaine, les champions du monde entier avec Nair dans les cages, Sobloun, Doun, Nalkenberg et O'Hara pour la défense centrale. C'est un 4-5-1 avec Laven, Mewis, Oran, Némi, Rolayer, Hidt et Rapinoe sur les côtés, l'ancienne lyonnaise, Rapinoe et Alex Morienne, une autre ancienne lyonnaise en pointe de l'attaque. Voilà, donc le match va commencer sur des chapeaux de roue avec beaucoup d'occasion. On ne va pas résumer complet, mais ça va faire trop long. 4e minute sur le corner, le ballon est dévié et revient dans les pieds d'Oran. Ouverture du score, un but à zéro, il n'y a pas d'orgeux avec de la barre, heureusement. Voilà, tout va bien. On voit que les Suédoises, les Américains, ils vont mettre tout de suite un gros précis de l'intensité sur nos amis Suédoises et ça va payer. Mais ça ne va durer que 20 minutes parce que les Suédoises vont prendre de plus en plus confiance dans ce match. Mais on ne va pas avoir trop de calions franches en tous les cas. Voilà, et on voit que dans ce match, il y a des très bons décalages, des longues passes dans les intervalles. Mais à la dernière passe, là où il peut y avoir des grosses occasions, ça manque de précision. Et on pense que les Suédoises vont revenir en seconde période car on les voit bien monter en puissance. Mais ce n'est pas du tout ce qui va se passer. 49e minute, Rapino qui centre au deuxième poteau. Carly Lloyd est hors jeu. Oui, ça va être un gros fait de jeu de ce match. Pouche-pouche-passe-ballon et c'est notre ami Sam Brandt qui délivre le ballon d'une reprise. Et ça va aller tout droit dans les pieds de notre ami Hit, Vif, Hit, dites-moi si vous savez comment ça se prononce. Qui va provoquer la technicité et puis après qui va frapper fort, super fort, 2 buts à 0 ses contrées. Je ne sais pas, sur Internet c'était marqué contre son camp à la télé le but accordé à Hit. Donc on verra bien comment, j'essaierai de vous prouver ça pour vous dire, on voit ça à la prochaine vidéo. En tout cas, le ballon a été contré. Moi, pour moi, oui, il est hors jeu. Le but aurait dû être refusé car peut-être qu'elle aurait, comme dit, j'ai essayé d'avoir à l'adopter d'Euro, l'ancienne Nes dans le débrief sur Canal hier. Elle a dit, oui, elle n'aurait pas eu la même réaction et c'est logique qu'il n'aurait pas eu l'attaquante juste derrière. Donc pour moi, c'est hors jeu. Le corner fuyant en Suédois qui va passer devant tout le monde, personne, personne pour reprendre ce ballon sur ce corner très fuyant. On en reste à 2 à 0, 90ème minute, car il va être retrouvé dans l'intervalle, mais elle va rater l'occasion du 3 à 0 et perdre son face à face. On va en rester à 2 à 0, voilà, face à Lindahl. Et du coup, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. D'ailleurs, côté américain, il y a des failles. Pour s'ils les affrontent, si j'ai dit, si, les bleus de la francocaine finale, on ne sait pas, peut-être que les deux ne vont pas passer dès les 8ème, peut-être que les deux ne vont pas passer, peut-être qu'il n'y a aucune des deux qui va passer. En tout cas, on espère que la France va passer. Les autres, on s'en fiche un peu pour nous. Voilà, donc le placement américain sur les coups de pieds défensifs, c'est vrai qu'elles étaient mal placées. Et on voyait qu'elles avaient des grandes difficultés. En plus, quand il fallait être deux au jeu, elles avaient du mal à se retourner. Donc, la défense, on voit qu'il y a des failles en défense. Et puis même, les États-Unis ont géré, n'ont pas voulu appuyer plus dans ce match. On n'a pas vu Rapinoa par les 20 premières minutes. Et Morgane, la capitaine, était invisible ce soir. On en reparle juste après. Par contre, il y a des choses qu'il faut garder. Elles étaient quand même assez techniques, les Américaines. Quand elles ont voulu appuyer, ça a fait rage. Donc, ça, il faut regarder. Mais les Suédois, elles ont quand même été assez solidaires, malgré qu'elles ont pris quelques buts en tous les cas. Voilà, les tops et les flops, c'est tout de suite. Donc, il y en a eu une défenseur américaine, c'est la latérale Crystal Dunn, qui va être dans les tops. Ouais, elle a été offensivement bon. Elle est montée, elle a fait le travail, peut-être pas encore assez, peut-être pas assez. Mais en tout cas, en défense, elle a bien tenu, elle a bien défendu. Donc, ça mérite d'être dans les tops. Le flop avec Megan Rapinoe et Alex Morianne, on fait les deux en même temps. Oui, parce que c'est un peu pour la même chose. Elles sont invisibles. Rapinoe, on l'a vu un peu les 20 premières minutes, comme un peu Alex Morianne. Et encore moins à Morianne. Et on ne les a plus revues après. Donc, ça, il va falloir régler ça pour les huitièmes de finale. Ça va être intéressant à voir. On débrieferait sûrement. En tous les cas, voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un nouveau débrief. Kishat Pagny, à la prochaine. Mettez de like et abonnez-vous. Salut à la prochaine. Kishat Pagny. Kishat Pagny.